est un fabricant de solutions et de produits de construction. On est spécialisé principalement dans la structure d'acier et les services qui entourent la structure d'acier. Donc, on est un sous-traitant dans les projets. Et on est une société en bourse qui est cotée en bourse depuis 1984. On a fêté notre cinquantième anniversaire en 2011. Le propriétaire initial est connu des gens du Québec, M. Marcel Dutille, et c'est son fils Marc qui prend la relève à compter de cette année. En 2011, on avait eu des ventes de 750 millions et plus. On a annoncé hier pour la fin de 2011, c'est-à-dire 811 millions pour le dernier chiffre d'affaires qu'on vient de faire. Plus de 3500 employés répartis un peu partout à travers le monde. Et au-dessus de 10 000 projets par année. Quand on parle de projets, beaucoup de ces projets-là sont des petits projets où ce qu'on fournit des composantes de structures d'acier pour des projets de construction, mais aussi des projets assez majeurs comme des stades et différents, des ponts, on va voir un peu le genre de choses qu'on fait. Donc, comme je le mentionnais, on a différents types de produits. Quand on regarde les divisions Can-Am, c'est principalement de la poutrelle, donc c'est des composantes. À Ambrose, c'est aussi des composantes de plancher. On fait des ponts, on fait de la grosse structure d'acier comme des stades. Et IntelliBuild, la division de laquelle je m'occupe, est issue au cours de l'histoire d'essayer de justement mettre à profit pour l'organisation les possibilités qu'offrait au début le 3D et maintenant le BIM et ce que nous, on appelle aussi la construction virtuelle. Donc, la division IntelliBuild est l'entité à l'intérieur du groupe Can-Am qui se spécialise justement à offrir ces services-là, principalement dans le cadre de bâtiments complexes. On a plus de 350 ressources qui sont réparties entre le Canada, la Roumanie, l'Inde et un bureau d'Hong Kong. Et on a une des caractéristiques, c'est que les gens à l'intérieur de ce groupe-là ont non seulement de l'expérience en modélisation, mais aussi de l'expérience en construction. Et je crois, on va y revenir un peu plus tard, que c'est un élément qui a un impact assez important dans la bonne utilisation du processus BIM dans le cadre de projet. On essaie de demeurer à l'avant-garde. Mon côté informatique fait que, oui, on utilise différentes plateformes technologiques et on utilise régulièrement autant les ressources informatiques que nos ressources en modélisation pour essayer de tirer la meilleure partie des logiciels. On sait qu'il existe toujours encore aujourd'hui des problèmes au niveau d'interopérabilité entre les logiciels. Donc, c'est le genre de choses qu'on essaie d'ajouter de la valeur encore une fois pour nos clients. On a des relations avec les principaux fournisseurs. On fait partie des équipes de bêta, de tests, de façon à s'impliquer et de mieux comprendre où l'industrie s'en va et comment on peut adapter ces solutions-là à ajouter de la valeur à l'ensemble de la clientèle de Canam. On a aussi une petite équipe, justement, qui est dédiée à ça, une petite équipe de recherche et développement, dans laquelle on a les différentes plateformes. On teste des choses, on essaie de voir comment on peut améliorer même la façon dont nous, on travaille, et développer aussi, vous allez le voir, des choses qui servent autant à ceux qui vendent des produits que ceux qui vendent des services à l'intérieur de notre organisation. Au cours des années, en combinaison de notre bureau d'Hong Kong, autant qu'au Canada, on a gagné différents prix au niveau de l'utilisation du BIM. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour nous. On veut s'en servir pour se démarquer. On est un sous-traitant, mais on croit que, et surtout avec le développement graduel, plus on voit, on parlait tout à l'heure de l'IPD, du design bill, des choses comme ça, on veut pouvoir se positionner, se différencier dans l'industrie en tant que fabricant de structures d'acier, pour pouvoir être appelé à partager plus rapidement, à s'impliquer dans les projets, aider les équipes principales dans ces grands projets-là, et augmenter la valeur ajoutée. Et en même temps, si on augmente la valeur ajoutée, il y a des chances que le scope de nos implications augmente, plus de ventes, plus de profits, ce qui est normal dans n'importe quelle organisation qui est là pour faire de l'argent. Donc, pourquoi on croit au BIM et pourquoi on a décidé d'investir et de travailler à développer ces choses-là, c'est qu'on a rapidement vu un moyen de sauver du temps et de sauver de l'argent. Je pense que c'est un objectif que tout le monde a dans les projets, et on voyait les possibilités de ce côté-là, et c'est pour ça qu'on a décidé de s'impliquer. On a vu aussi qu'on pouvait s'en servir pour ajouter de la valeur à notre client. Pas nécessairement un service qu'on vend, mais si on est, au lieu d'être la victime dans le BIM où on dit « vous devez fournir un modèle » et dire « ah, c'est ça, on nous demande des modèles, mais il y a ci, il y a ça », on a décidé d'être plus proactif, de s'impliquer et de devenir un partenaire intéressant pour le reste de l'ensemble de l'industrie. Et aussi, un des… si vous allez sur le site Web du groupe Canam, vous allez voir qu'il y a trois axes de développement dans le groupe Canam. un qui est relié à la performance manufacturière, d'être des très bons manufacturiers, un qui est aussi notre implication au niveau de l'environnement, et le troisième, c'est un leadership sur l'évolution numérique. De plus en plus, l'industrie de la construction rattrape les autres industries dans l'utilisation de technologies informatiques. Donc, on voulait être… demeurer la fine pointe de ça et exercer un leadership dans notre industrie pour ces genres de technologies. Mais en bout de ligne, quand on regarde ça, l'élément le plus important, on peut réduire le temps de ça, mais ce qu'on essaie le plus, quand on en parle et on essaie d'en faire la promotion avec nos clients, pourquoi ils devraient s'impliquer là-dedans, c'est de réduire le risque dans un projet. Plus on a de choses qui sont résues en mode virtuel, on sauve des coûts, on sauve des problèmes de poursuite et des choses comme ça par la suite. Donc, réduire le risque, réduire l'utilisation de contingences, ça veut dire que quand on utilise moins de contingences dans un projet, c'est du profit qui va dans nos poches de plus. Donc, on pousse beaucoup ces aspects-là quand on travaille dans des projets. Je vais couvrir deux facettes. On utilise les technologies de BIM à l'interne pour nos besoins, pour aider les différentes divisions du groupe et aussi, on l'utilise à offrir des services externes dans des projets où on n'est pas nécessairement impliqué comme fabricant d'acier. Donc, je vais couvrir les deux aspects. Au niveau de l'interne, étant un fabricant de structure d'acier, ça fait plusieurs années qu'on fait de la modélisation 3D. Le secteur de l'acier est probablement le premier secteur qui a fait de la modélisation 3D. Donc, au cours des années, on a développé ça et on a non seulement développé notre capacité à faire de la modélisation d'acier, mais dans plusieurs projets, on se ramassait où l'acier doit se rattacher au béton, il y a des attaches. Les gens dans le béton n'ont pas nécessairement la capacité. Donc, on faisait des modèles ou des composantes de modèles de façon à pouvoir bien s'intégrer. Donc, on a développé graduellement l'intégration de ces choses-là et de l'échanger avec les gens que ça pouvait aider aussi. On a développé différents types de projets, de petits projets. Certaines technologies sont utilisées plus que dans les… alors que dans les plus gros projets, c'est d'autres technologies. Donc, on a réussi au cours du temps de développer une expertise dans Revit au niveau du BIM. C'est certain. Tecla aussi. SDS2 qui est une technologie qui est utilisée principalement pour faire du dessin de structure ou de la modélisation de structures d'acier. On a développé au cours des années aussi, parce qu'on a des bureaux un peu partout à travers le monde. Je mentionnais le Canada, la Roumanie, l'Inde et Hong Kong, notre capacité de travailler en multi-sites. Et aussi, non seulement dans les gros projets, souvent, on fait appel à des sous-contractants extérieurs pour faire de la modélisation avec nous, dont certains de nos confrères sont dans la salle. Et ça nous a amenés au cours des années encore là de développer depuis très longtemps cette capacité à échanger des modèles, à faire circuler de l'information, à partager des choses et à voir des processus qui permettent de faire ça. Au départ, c'est certain que c'est plus difficile. Les gens trouvaient, ah, on devrait tout faire carrément à l'interne. Mais on a appris à partager, à échanger, à établir des choses, des façons de faire qui améliorent la performance de tout le monde. À partir du moment où on avait des modèles 3D, on a dit, bon, avec la technologie, c'est intéressant, mais d'avoir un modèle, comment on peut le rendre plus intelligent? Oui, on peut donner des caractéristiques au niveau du matériel qu'on utilise, au niveau des dimensions, mais on a aussi, avec le temps, commencé à développer, on avait des outils externes. Donc, si on permettait, mettons, la gestion des RFR, on avait un outil d'RFR qui nous permettait, dans un système informatisé, compiler les choses. On a dit, si on pouvait les relier à notre modèle. Donc, on a créé des moyens de relier directement les RFR à notre modèle. Difficile peut-être un peu à voir ici, mais il y a comme des points d'interrogation à l'envers, sur certaines des pièces. Dans les modèles, vous cliquez sur ça, et ça va ouvrir l'information dans l'autre application. Donc, on dépasse, ce n'est pas seulement le modèle intégré, mais aussi la capacité des modèles d'interagir avec des outils qui sont extérieurs à ces modèles-là. On dit la même chose au niveau de les sketchs d'ingénierie qui sont très importants pour nous. Donc, c'est des éléments qu'on a pu être en mesure de rajouter, d'interagir entre un modèle et des applications externes à ces modèles-là. Autrement, au niveau de la collaboration, l'import de modèles de référence, on parlait un peu plus tôt, le client dit, j'ai un modèle, je veux m'en servir, on voudrait vous en servir, mais on ne garantit pas l'intégrité. Avec les années, les différents produits ont permis d'importer des modèles de référence et s'en servir, justement, comme base de référence. On ne peut pas s'en servir comme base solide pour dire que c'est le modèle unique. On peut quand même se servir de ces choses-là. Au cours des années, on le fait aussi avec les modèles architecturaux et quand on est en mesure de travailler des gens qui font du MEP en 3D, la même chose, intégrer ces choses-là pour pouvoir, quand même, si ce n'est pas légalement ou la vérité-vérité, on peut s'en servir comme référence et générer des questions ou des choses qui nous sont utiles. Collaboration avec les salles à dessin externes, j'en ai déjà parlé. Ça fait un certain temps qu'on fait ça. On a commencé aussi, au cours des dernières années, à partager avec les consultants à design les différents modèles. Les ingénieurs de structure nous donnaient des plans. On faisait un modèle 3D. On veut valider des connexions, des choses. On leur retourne le modèle 3D. Il demeure quand même d'avoir des documents signés encore aujourd'hui, mais on a commencé à avoir cet échange-là avec les différents partenaires de façon à encourager les gens à utiliser des modèles 3D. Je pense que les gens sont rapidement aperçus que le côté visuel aide beaucoup à améliorer une relation, à faciliter la compréhension, éviter l'ambiguïté de par l'utilisation d'outils 3D. Même chose avec les contracteurs généraux. De plus en plus, on partage les modèles, principalement aussi dans les projets où le contracteur général est la personne qui fait la coordination de l'ensemble des modèles. Aussi avec d'autres sous-traitants pour des principes de coordination, si on veut des éléments de structure d'acier que nous, on ne fait pas, ou des éléments de recouvrement externe, du cladine d'aluminium, des choses comme ça. On peut partager avec les différents gens utilisés. Un élément qu'on est en train de faire, nous, de l'autre côté, c'est au niveau quand on doit resoumettre des plans pour approbation. On est en train de se développer un outil pour nous permettre de le faire en passant en avant un outil qui donnerait une modélisation 3D et faire l'approbation électroniquement, encore là, pour faciliter et activer le processus au niveau des projets. Préliminaire de construction, s'il y a de la volumétrie à déterminer au niveau de quantité de matériel enlevé ou de béton à couler, encore là, à partir des modèles, c'est des éléments qui peuvent être faits et qui vont venir ajouter de la valeur. Comme vous pouvez le voir aussi, on a dit, hey, à partir de là, pourquoi on ne les animerait pas, ces modèles-là? Donc, on a commencé à prendre les modèles et les transférer dans des outils d'animation et ça nous a permis, après ça, quand on veut faire la promotion de certains de nos produits ou on veut présenter des choses à nos clients, c'est devenu très utile. Par la suite aussi, dans le cas d'opérations complexes, ce qu'on voit ici, c'est sur le stade des Marlins, le nouveau stade des Marlins en Floride, le toit, quand on a conçu les trosses sur le toit, on voulait expliquer aux clients comment on s'y prendrait pour les débarquer de la structure temporaire et l'amener sur la structure finale. Donc, les gens voulaient qu'on leur explique comment on s'y prendrait. On avait le choix d'avoir une multitude de dessins et faire toutes sortes de... Au lieu, on a créé une animation et ça a rapidement permis aux gens de comprendre et cette animation-là, on a pu l'extraire dans nos modèles 3D. Pour nous, c'est devenu quelque chose que maintenant, dans les grands projets, nos gens, au niveau de la vente, n'oseraient même plus se présenter chez un client sans des animations et des modèles 3D. Donc, on ne parle même pas de la phase construction. On est purement en pré-vente, mais ça ajoute, encore là, on ajoute de la valeur au client. Durant le projet aussi, pour expliquer aux gens l'avancement, qu'est-ce qui se passe, encore là, on peut avoir des grands rapports, des acétats de PowerPoint. On dit non, on va prendre notre modèle 3D. Ça, c'est le BC Place. On a travaillé au cours des deux dernières années au remplacement du 3D de BC Place à Vancouver. Et on a dit, on a le modèle 3D. Pourquoi on ne s'en servirait pas quand il y avait des réunions avec le contracteur, le client, pour expliquer où on en était rendu dans les choses? Donc, on pouvait se servir, encore là, de l'information qui était dans le modèle au niveau de quel était l'avancement, les différents statuts, les étapes. On se servait de ça. On amenait ça du côté animation et on produisait des informations qui étaient beaucoup plus faciles pour le client à suivre et à comprendre. Et encore là, ça allait ajouter de la valeur à ce qu'on faisait, toujours à partir de modèles 3D qui, au départ, n'étaient pas prévus pour ce genre de choses-là. De plus en plus, aussi, on avait un des produits principaux qu'on fait, les poutrelles d'acier. Les ingénieurs, on pouvait leur… Oui, on peut fournir un modèle, mais là aussi, on est en train, présentement, de développer, pour les ingénieurs qui travaillent à la conception d'édifices, des paramétriques qu'ils vont pouvoir utiliser pour créer, dans leur modèle à eux, une version préliminaire de nos produits, de façon à leur permettre de… Principalement avec les poutrelles à jourer, c'est que ça permet aux gens de voir d'avance au niveau de ce qui risque d'y avoir d'interférences avec différentes composantes mécaniques. Donc, ça peut… Mais si ce n'est pas la configuration finale, parce qu'on se réserve le droit de la modifier au feu quand on va faire le design, on va être de plus en plus en mesure de permettre aux ingénieurs de prévoir dans leur chose, dans leur modèle à eux, avant même que ça arrive chez nous, l'impact des produits qu'ils ont l'intention d'utiliser dans le cadre de leur projet. Ces paramétriques-là permettent d'avoir une géométrie flexible, et selon la géométrie, elle va s'adapter aussi. Le type de poutrelle, plus on allonge la poutrelle, plus sa composante ou sa façon d'être conçue va s'adapter automatiquement, ce qui permet encore à l'ingénieur d'avoir une meilleure idée. Ça permet aux gens de les positionner précisément sur leur modèle, faire de la détection d'interférences, et tout en conservant l'effet que la structure des membres finales peut être changée, mais normalement, la grande majorité des choses vont avoir permis quand même au niveau conception d'un édifice de quand même voir l'impact que ces choses-là auraient dans le projet. On permet aussi aux gens, quand on arrive et si nous, quand on fait les modèles 3D pour un projet, c'est nous qui faisons l'ensemble de la structure, on a le modèle total. Dans le cas où on fournit seulement les poutrelles à l'ensemble de nos clients, ce n'est pas nous qui faisons la conception du modèle, mais là, ce qu'on a commencé à faire, c'est qu'avant, les gens nous envoyaient des dessins, on faisait des analyses de poutrelles, on leur retournait un dessin qui leur disaient voici où vous devez positionner et comment vous devez faire l'assemblage de ces poutrelles-là quand vous allez faire l'installation de votre structure d'acier. Maintenant, en utilisant toute l'information et les technologies disponibles avec le BIM, on est en mesure de la personne ou l'entreprise qui fait le dessin de la structure d'acier peut positionner des poutrelles symboliques, si on veut, ou conceptuelles sur le modèle, va extraire cette information-là électroniquement de leur modèle et nous la faire parvenir. Donc, au lieu d'avoir des dessins où on risque d'avoir des problèmes d'interprétation, erreurs, des choses comme ça, on reçoit électroniquement l'information de la part des gens qui ont fait le modèle 3D. On va l'importer dans nos logiciels à nous électroniquement, on fait le design des poutrelles, on réexporte ces informations-là et on les retourne aux clients mais avec une poutrelle finale à jouer très bien positionnée dans leur logiciel et aussi avec le bridging et les autres informations qu'ils ont besoin pour être capables de fonctionner. Ça permet d'avoir, au lieu d'avoir deux séries de plans de montage, ils ont un seul plan de montage qui intègre l'ensemble de la structure. Ils peuvent s'en servir aussi pour faire des analyses de détection au niveau durant la phase de construction. Donc, on a ajouté encore là beaucoup de valeurs dans un processus, tandis qu'au départ, on nous demandait seulement de fournir un produit physique qui était une poutrelle qui, on s'entend, il n'y a rien de sexé dans des poutrelles. On a quand même, on ajoute de la valeur à ce qui se passe pour nos clients. Au fur et à mesure qu'on développait cette expertise, on essayait aussi de voir, on se disait, bon, oui, mais il y a quand même énormément d'autres choses et comment on peut faire pour aller chercher l'expertise ou qu'est-ce qu'on pourrait faire si on voulait encore plus dans le cadre de projets IPD, Design Assist, ou ce que, oui, les gens aimeraient bien faire du BIM, mais ils n'ont pas nécessairement l'ensemble des ressources ou la collaboration de tous les partenaires. Donc, on a commencé à regarder comment on pourrait s'impliquer un peu plus en élargissant les services BIM qu'on offrait. Et la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a pris, on a été mis en contact avec une petite firme à Hong Kong qui s'appelait IntelliBuild. qui faisaient ce genre de choses-là dans le cadre de leur projet. On a échangé, finalement, on a décidé, on faisait l'acquisition d'une partie des actifs de cette entreprise-là et ça nous a permis d'apprendre un peu plus comment ça se passait dans le cadre de projet et d'élargir la gamme de services. Si on est appelé à travailler comme fabricant d'acier sur un projet, on peut complémenter l'équipe aussi si ça peut être à l'avantage de l'ensemble du groupe. Je vais reprendre deux gros projets qu'on fait, un qu'on a fini et un qu'on est en train présentement de faire à Hong Kong pour vous donner une petite idée de la gamme des services qu'il y a possible d'offrir et les opportunités que le BIM peut offrir dans le cadre de projets importants comme ça. Le premier, c'est ce qu'on appelle le West Colleen Terminus. C'est un terminal ferroviaire pour une ligne de train hyper rapide entre Guangzhou, Shenzhen et Hong Kong. C'est un terminus souterrain. Vous pouvez voir, l'architecture est assez sophistiquée. On travaille dans le cadre de ce projet-là directement pour le client, le owner du projet qui est le Mass Transit Railway. Et pour réussir à obtenir ce contrat-là, il a fallu qu'on passe par une phase de préqualification, de soumission. Donc, on a été appelé à expliquer ce qu'on pouvait faire, comment on pouvait le faire et dans quel cadre ça pourrait être réalisé. Juste donner une idée de l'ampleur du projet. Ce qu'on voit en rouge, le rond rouge, c'est d'en haut le stade de New Meadowland qui est le stade des Giant Shirts de New York. Donc, ça vous donne une idée de la grosseur. Et l'autre, le rectangle ou polygone rouge, c'est le site de construction du West Colleen Terminal. Donc, on voit que ça a une ampleur majeure. On a trois mandats dans le cadre de ce projet-là. On a un premier mandat qui était de la modélisation et la coordination de structures versus l'architecture. On avait 178 jours d'alloués pour faire ça. On est présentement en train de faire la modélisation des composantes mécaniques et de faire la détection d'interférences avec les deux autres modèles précédents. On a 210 jours de prévus au mandat. Et de maintenir par la suite l'ensemble de ces modèles-là durant toute la phase de construction pour tous les partenaires. Donc, on travaille en collaboration avec tous les partenaires du projet. C'est nous qui assurons la gestion du processus BIM. Donc, dans des projets majeurs comme ça, il se doit d'avoir quelqu'un qui a la responsabilité. Sinon, c'est très difficile pour les gens de juste s'entendre entre nous. Ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument qu'il y ait un processus bien établi, bien organisé, qui définit qui fait quoi et quand. Donc, on a une équipe de coordination qui est chez le client, sur le site, qui travaille avec les ingénieurs, les architectes, les gens, pour s'assurer qu'il y a une bonne collaboration et une bonne compréhension de ce qui doit être fait. Dans le cadre de ce projet-là, les normes de modélisation et les normes de BIM avaient été fournies par le client, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais dans ce cas-ci, le client fournissait les informations et la façon dont il voulait, le niveau de détail des modèles, tout ça nous a été fourni par le client. On assure la gouvernance des processus BIM, c'est-à-dire l'intégration de tous ces modèles-là, le suivi, la gestion des modèles. On établit les règles de collaboration. On s'entend dans un projet de cette envergure-là, on ne parle pas d'un modèle. Ce n'était pas l'objectif parce que techniquement, technologiquement parlant, c'était à peu près impossible à faire pour qu'on soit capable de quand même fonctionner. donc le projet est brisé en secteur et chacun de ces secteurs-là, on a un ensemble de modèles. L'approche qu'on a adoptée, c'est que chaque participant a son propre modèle, conserve l'intégrité de son propre modèle. Nous, on combine les modèles, on en fait l'analyse, on va faire les détections d'interférences, ces choses-là. On revient aux gens, on leur donne l'information, mais les partenaires conservent l'intégrité de leur modèle de façon à ne pas risquer les débats légaux par la suite de modifier mon modèle et que tu n'avais pas le droit. Donc, chacun conserve l'intégrité de son modèle dans le cadre du projet. On fait les services de modélisation pour certains partenaires parce que certains partenaires le faisaient haut de main, d'autres ne sont pas en mesure de le faire. Donc, nous, on a assuré la modélisation. On s'aide Autodesk Revit dans le cadre de ce projet-ci, mais dans un autre projet, vous allez voir, on parlait tout à l'heure de multiplicité de technologies. Dans le cadre d'autres projets, on a aussi utilisé Tecla. Donc, on assure la modélisation de ces composantes-là par nos équipes à nous. Les équipes ne sont pas toutes on-site. Comme je disais, on a la coordination qui est faite sur le site. Nos équipes de modélisation sont principalement en Roumanie et en Inde. Donc, on fait le transfert d'informations avec ces gens-là au besoin. Au niveau de la coordination, on se sert de Navis Work. On fait l'analyse d'interférences, l'analyse aussi des mouvements. On est dans une gare de train, donc on doit s'assurer non seulement qu'il n'y a pas d'interférences au niveau de la structure de l'architecture, mais on parle aussi de s'assurer que les gens ou les véhicules, les types de véhicules qui sont appelés à se déplacer peuvent se déplacer de façon normale. Il y a aussi des analyses qui ont été faites au niveau ou qui sont en cours d'être faites au niveau de la signalisation. Est-ce que la signalisation qui est prévue est facilement visible par les gens? Tout ça à partir des modèles 3D et d'animations qu'on crée alentour de ces modèles-là. L'accès, est-ce que c'est facile d'accéder aux équipements pour la réparation, pour le déplacement d'équipements? C'est aussi des éléments qui peuvent être validés. Donc, ce n'est pas uniquement de l'interférence solide de dire, oui, on run Navis Work, il n'y a pas d'interférence, parfait, ça fonctionne, le projet est fini, tout le monde est heureux. Non, c'est aussi valider d'autres éléments qui vont venir affecter l'utilité ou l'utilisation du bâtiment par la suite. Donc, on fait l'analyse, on a retourné, quand on fait une analyse, nous, on a un processus qu'on établit qui permet d'aller avec les systèmes primaires en premier, après ça, système secondaire, de façon à ce que ça ne donne rien de produire des documents où on a 400 clashes et de desser à des gens et de dire, il faut régler les problèmes, il y a une façon de le faire et de là, quand je disais au début la valeur ajoutée d'avoir dans l'équipe quelqu'un qui a de l'expérience de construction. Si vous avez seulement des gens qui font de la modélisation, on peut passer beaucoup de temps à faire des modèles, à faire des choses, mais ça, on n'en retirera pas nécessairement la valeur ajoutée qu'on devrait. L'importance en coordination d'avoir des gens qui ont de la connaissance de construction et qui peuvent dire, oui, ça, c'est un tuyau de un demi-pouce, ça ne donne rien de travailler, ça ne donne même rien de le modéliser, nous, en autant qu'on est concerné. Ça, c'est un élément, puis ça va dépendre des gens, mais nous, dans la façon dont on travaille normalement, c'est qu'on essaye, oui, à moyen terme, le BIM, on voudrait que ce soit quelque chose qu'on peut remettre au client à la fin et qui va être utilisable, qui est un as-build, si on veut, de toutes les composantes et qui sera utilisable pour la maintenance du building. Aujourd'hui, je pense qu'on n'est pas là. En tout cas, dans les projets dans lesquels nous, on est appelé à travailler, on n'est pas là. C'est beaucoup plus un instrument pour, comme on disait, réduire les coûts, le risque, le temps. Donc, l'approche que nous, on adopte, c'est de modéliser uniquement les choses qui doivent être modélisées pour des besoins de faire de l'analyse, de valider que les choses sont bonnes. Si, dans le cas, si on prend un fabricant d'acier, oui, nous, on a besoin d'un modèle beaucoup plus poussé, mais pour les besoins du processus BIM, d'avoir tous les boulons, il n'y a pas vraiment une utilité à ce niveau-là, ce qui permet de souvent rendre ces gros projets-là qui facilement font, le terme français, cracher nos logiciels de modélisation parce que c'est trop gros. Donc, ça nous permet de les ramener à un cadre qui est plus facilement utilisable dans le cadre des projets. On assure la documentation des interférences qu'on trouve. C'est nous qui sommes responsables d'avoir un registre de suivi, s'assurer qu'est-ce qui a été amené, qu'est-ce qui doit être corrigé, est-ce que ça a été corrigé, et on participe aux revues 3D pour animer les modèles. C'est beau d'avoir des rapports, mais dans le cadre de revues, si vous n'avez pas quelqu'un qui peut facilement naviguer, et souvent, la personne qui peut expliquer quel est le problème n'est pas nécessairement la même personne qui va être la plus habile à naviguer dans le logiciel. Donc, d'avoir les deux types de ressources, si vous voulez avoir des réunions de validation qui sont efficaces, c'est important d'avoir les deux types de ressources sur place avec vous. On sert aussi des modèles pour faire de l'ordonnancement. Comme vous pouvez voir, le premier modèle, ici, on voit le calendrier, et ça, on sert, on intègre nos modèles avec l'échéancier de production de façon à pouvoir démontrer au client voici ce qui devrait se passer, voici aussi ce qui s'est passé. Même chose de l'autre côté, comme on peut voir, certaines étapes au niveau de la partie du sol, qu'est-ce qui devait être fait, comment ça devait être organisé. Oui, il y a un investissement à faire, d'en faire de l'animation, d'en faire des choses comme ça, mais la valeur, votre client comprend beaucoup mieux ce que, ce que, ce que, celles sont les implications, surtout quand on travaille avec le owner, des choses comme ce qui ne sont pas nécessairement des gens de construction, c'est beaucoup plus facile pour eux de comprendre comment le processus va évoluer que quand on travaille uniquement à partir de cédule sur papier ou Microsoft Project. Dans des projets de cette envergure-là, il faut comprendre que le Microsoft Project est immense, donc c'est plus facile à suivre de ce côté-là et vous pouvez intervenir, l'arrêter, le reculer dans le temps selon les besoins que vous avez vis-à-vis de votre client. Donc, c'est un premier projet qui est en cours présentement. Un autre projet qu'on a fait dans lequel on a joué aussi un rôle au niveau de la gestion du BIM est un projet qui a fait appel. Ces deux projets-là, je les ai pris parce que ces deux projets-là couvrent l'ensemble du processus de BIM autant dans la phase design que la phase construction. De là pourquoi on appelle ça des services de construction virtuels. Le deuxième projet, Cathée Pacific Cargo Terminal, c'est aussi à Hong Kong. Le mandat de la Télébuild a été sur la 5 années. C'est un terminal de cargo immense. Encore là, la différence dans le cas ici, en phase de design, on travaillait pour le propriétaire tandis que quand on s'est retrouvé en phase de construction, le propriétaire a demandé qu'on soit spécifié dans le scope du GEC et le GEC devait nous engager pour continuer la réalisation et s'assurer que le projet évoluerait et que le BIM se ferait dans le cadre de ce projet-là. Dans le projet que je vous parlais auparavant, on fait la majeure partie de la modélisation pour les partenaires parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le faisait. Dans le cadre du terminal de cargo, on a travaillé beaucoup avec les partenaires en design qui, eux, faisaient la modélisation 3D. Le terminal de cargo automatisé, quand vous regardez ça, c'est au départ, c'est un gros équipement qui a été désigné par Siemens qui assure le déplacement du cargo de façon automatisée à l'intérieur. Donc, c'est une grosse, grosse, grosse machine sur 7 étages avec toutes sortes de convoyeurs et d'outils de déplacement et l'objectif, c'est qu'on construit l'édifice alentour de cet équipement-là. Il n'est pas… En cours de jour, on ne peut pas dire qu'il faudrait tasser l'équipement de 6 pouces. Ça prend des années à concevoir et à construire. Donc, quand ça arrive, nous, on se doit d'avoir un building qui a été vraiment conçu alentour qui assure qu'on a encore là les accès nécessaires, que les camions peuvent se promener à l'intérieur et que tout va fonctionner. Donc, on partait du modèle de Siemens. On travaillait avec les ingénieurs de structure, architectes, MEP. Certains travaillaient en AutoCAD 3D, certains travaillaient avec Revit, certains travaillaient en AutoCAD 2D. Il a fallu convertir dans ces situations-là où on les aidait. Donc, ça, c'était durant la phase de conception. Quand on est arrivé à la phase construction dans ce projet-là, élément intéressant, si on veut, le contracteur a décidé de revoir complètement la stratégie de la structure de béton et au lieu d'avoir beaucoup de cast in place, passer à une approche qui était beaucoup plus pre-cast. Donc, il a fallu refaire le modèle, refaire complètement toute l'analyse, la validation au niveau de s'assurer qu'il n'y avait pas d'interférences. Et le contracteur a décidé de prendre un ingénieur de structure différent de celui qui avait fait la structure originelle. Je pense que vous comprendrez rapidement qu'on s'est ramassé dans des situations où il y avait une interférence, mais ce côté-là du béton, c'était l'ancien modèle qui n'avait pas été touché. Ce côté-là, c'est le nouveau modèle. Donc, on avait deux ingénieurs. Donc, il y avait une coordination à faire avec ces gens-là. Et c'est le genre de choses que si ça avait été fait en 2D, il y aurait eu énormément de possibilités de problèmes. Mais au minimum, le fait qu'on le faisait en 3D, on allait chercher un gain là-dessus. Donc, dans ce cas-ci, quand on a refait le béton en pre-cast, on a utilisé Tecla pour faire ce genre d'approche-là parce que dans le cadre de la grosseur du projet, c'était plus facile pour nous de le faire et plus approprié. La technologie était plus adaptée au béton précontraint. Donc, ça nous a amené à travailler encore là avec des gens. On avait là aussi une équipe de coordinatons qui était sur le site. On travaillait avec les différents gens de l'équipe de construction. Et ça a été un partenariat tout le long du projet. Les facteurs de succès dans des projets comme ça, l'engagement des intervenants. Autant on le voit, on commence déjà à le voir au niveau du MTR que dans le cas du terminal de cargo de KT Pacifique. Si le client KT Pacifique n'avait pas tenu son bout tout le long du projet de dire je veux avoir ça, je veux que ça fonctionne comme ça, je ne permets pas à personne de déroger au processus, c'est certain qu'il y a plusieurs à dire, moi, non, si je fais ça, il y a telle chose, il y a tel problème. Il a fallu que le client, ça prend un client qui vraiment est sérieux pour que le processus fonctionne. Si le client ne tient pas son bout, malheureusement, il y a encore beaucoup de gens dans l'industrie qui aimeraient plus retourner à l'ancien modèle versus qu'ils ne voient pas encore les bénéfices de cette approche-là. Donc, ça vous prend un client qui est très solide et qui sait où est-ce qu'il veut aller. Une bonne méthodologie de travail, d'avoir un paquet de gens qui arrivent qui disent, moi, je crée des modèles. Si vous ne vous êtes pas entendus sur comment faire des modèles, comment nommer les choses dans des modèles, il n'y a aucune possibilité d'utiliser ces choses-là pour des fins d'analyse, pour échanger. C'est des choses sur lesquelles on doit s'entendre avant un début d'un projet et c'est quelque chose qui demande justement de dire, bien, qui a la responsabilité de ça? Parce que sans ça, chacun veut imposer son besoin. Et c'est vrai qu'il demeure des contraintes que l'architecte, l'ingénieur de structure a des besoins qui sont moins poussés que le détailleur de structure, qui lui a besoin beaucoup plus d'informations et de détails. Donc, il y a des concessions à faire et de là, quand je disais au début, on permet à chacun de garder leur propre modèle parce qu'ils ont des besoins spécifiques tout en permettant d'intégrer les choses à des fins d'analyse et de collaboration. Bonne connaissance de la technologie, il y en a de multiples, d'imposer des projets où il y a seulement une technologie qui fait tout, on n'a pas encore vu, de ce soit dans les projets où on fait la structure ou le BIM, il y a toujours plusieurs technologies d'impliqués et je pense qu'il y a de l'effort à faire du côté des fournisseurs de logiciels pour justement augmenter cette interopérabilité-là tout en étant conscient que leur avantage au marché, c'est de dire moi, j'ai des choses que je fais que l'autre ne fait pas. Donc, ils vont toujours vouloir un peu bouger comme ça. L'expérience en construction et en conception, des équipes de BIM qui sont des modèles composées uniquement de modélisateurs, ça risque de ne pas donner les résultats que vous vous attendez. Vous allez avoir des modèles, mais ça ne veut pas dire que vous allez avoir des modèles qui vont être vraiment utilisables. Il se doit d'y avoir une collaboration de gens qui ont de l'expérience de construction et des gens qui peuvent faire de la modélisation. Et je pense quand je regarde aujourd'hui, de plus en plus, on enseigne dans les écoles à faire des modèles, à utiliser des logiciels, mais ce qu'on voit nous avec nos modélisateurs, c'est que bien souvent les gens disent « Hey, le modèle, il me permet de faire ça. Le logiciel me permet de le faire, donc c'est bon. » Ça ne veut pas dire que le modèle, parce qu'il permet de le faire, que c'est la façon la plus efficace et qui tient compte de contraintes au niveau de chantier, de contraintes au niveau de type de matériel. Donc, ça prend des gens qui, quand même, sont capables d'analyser et de comprendre ce qui se passe et comment ça va être utilisé. Et l'autre chose, nous, dont on a bénéficié là-dedans, c'est le support de l'équipe informatique parce qu'on était à distance, des choses comme ça. Donc, ça prend un minimum de connaissances et d'infrastructures quand vous travaillez à interagir avec des gens. Et pour terminer, je vais juste, j'ai un petit vidéo d'à peu près deux minutes qui va vous donner une idée, une perspective de l'ensemble des choses, de quelles sont les choses qui ont été faites dans le cadre de ce projet-là avec les différents modèles qu'on avait à notre disposition. IntelliBuild, service de conception et de construction virtuelle. Le projet du KT Pacific Cargo Terminal de Hong Kong a utilisé le processus BIM pour sauver du temps et de l'argent durant la phase de construction. Le système de manutention a été modélisé par Siemens et coordonné avec le modèle de structure de béton par IntelliBuild. Le modèle BIM est relié au logiciel de contrôle du système de cargaison. L'équipe d'IntelliBuild a produit une simulation démontrant les opérations aux clients de KT Pacific. Le modèle BIM a été utilisé pour la coordination des différents systèmes composant le bâtiment comme les conduits de ventilation, les supports de câbles électriques et les systèmes pour les cargos. IntelliBuild a mis sur pied un système d'identification des interférences entre les modèles d'architecture, de structure, de plomberie et les conduits de ventilation pour résoudre les conflits. Une équipe d'IntelliBuild était installée sur le site de construction et a travaillé en étroite collaboration avec l'entrepreneur général. La simulation virtuelle de la construction a permis de planifier l'érection des poutres de béton pour sauver du temps sur le chantier. L'installation des composantes MEP en utilisant des modules préfabriqués a également été planifiée dans le processus de construction virtuelle d'IntelliBuild. Il s'agit d'une méthode efficace pour permettre de diminuer les coûts pour l'entrepreneur. Des rapports détaillés ont été produits pour examiner les systèmes de sécurité nécessaires à l'installation de la tuyauterie sur les étagères d'acier d'entreposage. Les modèles BIM ont permis de simuler l'aménagement des grandes salles d'équipement. La séquence d'installation des modules de pompe préfabriqués a été analysée. L'installation de la grande centrale de refroidissement sur le toit a aussi été vérifiée et évaluée. Une comparaison entre les modèles BIM et les conditions sur le site a démontré la précision et le haut niveau de détail du système BIM d'IntelliBuild. Tout ce qui avait été installé dans le bâtiment avait préalablement été modélisé en 3D. Les supports de câbles, les conduits et la tuyauterie ont été installés exactement où ils avaient été planifiés dans le modèle de construction virtuelle. Les services de conception et de construction virtuelle d'IntelliBuild ont permis aux propriétaires KT Pacific Airways et à l'entrepreneur général de sauver du temps et de l'argent pour la réalisation de leurs projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada